Bonjour à tous, c'est parti pour un apothécier et j'ose mon cardio quelques minutes et puis on démarre. Allez, est-ce qu'elle touche ? Les mains tendues devant. Et on ramène bien les mains aux hanches. Des grands pas, des grands gestes avec les bras aussi. On transforme ça en talons-fesses. On croise les bras devant. On descend un peu sur les ailes. A chaque fois, on garde surtout pas les jambes tordues. 4, 3, 2. Allez, on double. Et on double aussi l'autre côté. Allez, encore. Ok, on repasse en simple. Un seul. On agrandit un peu le bas, puis on descend un petit peu plus bas. Allez, dernier. Une carte. 3, 2. Et on pose. On prend des délibres sur le pied droit. Les mains sur les hanches. On tombe sur le côté douxement. La dos serrée. On se grandit. Toujours la jambe d'être un petit peu fléchie. Et trois petits. On y va. Trois. Deux. Un. Encore. Trois. Deux. Un. Encore deux fois. Trois. Deux. Deux. Enfériques. Deux. 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 le pied au débat en doucement. Comme tout à l'heure, on retrouve un peu son équilibre. Allez. Et une petite dernière. Et c'est une petite. Allez, trois petites. Trois, deux, un, trois, trois, deux, un. Trois, deux, un. Allez, c'est rapide. Et si on a fini, huit, sept, six, et les derniers, quatre, trois, deux, ok, on peut poser. On bouge un petit peu les jambes. On va commencer une série de quatre exercices, toutes sur la même jambe. Et ça va être à droite. Donc, on fixe sur son poids du gorge, sur la jambe droite devant. Ouais. On commence par des frontes arrières, lentes. Donc, doucement. On touche le sol avec le genou. Et on revient pointer devant. Ok. Une minute. Ça va être temps, ça va tenir. Et petit en bas de trois. Trois, deux, un. Allez, on pointe. Trois, deux, un. Donc, sur tout l'enchaînement d'exercice, il faudra que ce soit la même jambe qui bosse. L'autre jambe droite. Trois, deux, un. Petit en bas encore. Sept, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, un. La même. Sept, cinq, trois, deux, un. Dernière fois, qu'est-ce que tu en bas ? Allez, plus petit point, le premier corps sur la dent. Après, on passe au sol. Deux, trois, deux, un. OK. On va s'allonger sur le dos, tous tournés dans le même sens, comme ça, on est bien sûr qu'on bosse la même jambe. Donc, c'est la jambe qui est vers le téléphone, toujours votre jambe droite. L'autre genou, celui qui ne sert à rien, va pointer vers le plafond. On serre les abdos, on pousse dans la droite et la droite. On essaie de raccrocher le genou du plafond. Si on bosse le temps de la jambe, je sais, il y en a pour lesquels c'est compliqué d'être ici, donc au pire, je me fais chier. Très bien. OK. Très petit en haut. Alors, bien sûr, comme d'habitude, il faut essayer d'aller le plus haut possible. C'est tout en haut, là, c'est compliqué. Donc, on essaie vraiment de gagner quelques millimètres à chaque fois en haut. Trois, deux, un. Trois, deux, un. Et puis, deux fois sept petits. On va avoir cette chose déjà. Cinq, trois, deux, un. Et là, c'est une fois sept, une fois quinze. Trois, deux, un. Allez, on reprends pour lesquels petits, les derniers. On décrase le talon. Essayez qu'il n'y ait pas de flexion de l'ange ici. Allez, un peu tout avec le bassin. Sept, six, cinq, quatre, trois, deux, OK. Allez, on descend. On va passer face au sol. Toujours tourner dans la même direction. Et on bosse toujours la jambe qui est côté nez, téléphone. Notre jambe qui est vers nous. On l'attend derrière. On sert les abdos. Et on va en doucement. Et on contrôle. Allez, sur celui-là, on va y rester un peu plus longtemps. C'est un peu plus simple. Abdos serré en montant votre jambe s'éloigne un petit peu vers l'extérieur, vers votre droite. Encore quatre, comme ça. Et puis on rajoute la petite contraction volontaire. Quand vous êtes au sous-bus du mouvement, on essaie de contracter très fort le vent fessier droit. Et on marche avec le petit. Trois, deux, un. Là, pendant les trois petits en haut, pareil, on essaie de faire un contraction volontaire très très fort. Ça va compenser le fait qu'on n'est pas de l'est, par exemple. Trois, deux, un. Encore quatre. Donc trois, deux, un. On va essayer de passer de l'hygiène sur celui-là. Trois, trois, deux, un. Dernière. Allez, petit en haut, le plus possible, cette fois. Sept, six, cinq, quatre. Alors, déjà, j'ai eu beaucoup. On redescend. On retourne, sachant que pas, on va un peu plus haut. Et on cherche un peu plus la contraction volontaire. Trois, deux, un. Encore, on nous en laisse le petit coup. Sept, six, cinq, quatre, trois, deux, un. Dernière, et on ne reste pas les fameux casques petits pour le finir. Et on aura terminé nos deux minutes. Je crois qu'on aura fait deux fois les casques petits. On descend. Et on retourne. Quinze, d'accord. Allez, la jambe bien tendue. Et on serre les abdos. Et on essaie d'aller de plus en plus haut. Et on ne fait pas la contraction volontaire. Je pense qu'ici, il reste 20 secondes d'effort. On descend. Et on y retourne. Allez, quinze, d'accord. Au contraire, derrière, c'est le moment de chercher vraiment la brûlure constante, la plus forte possible. Sept, six, cinq, quatre, trois, deux. On enchaîne. Allez, on se tourne sur le côté. Vous pouvez mettre le bras derrière, le visage au sol. La jambe qui vient de travailler, elle est au-dessus. On la tend vers le téléphone. Allez, c'est notre dernier exo. On est parti, on s'ouvre, on monte. Et on inspire, on descend. C'était plutôt le grand fusil qui vous séduit. Maintenant, là, on se concentre sur les petits muscles qu'on a sur le côté ici. Allez, c'est parti. Le petit en haut. Trois, deux, un. Pas. Maximum de hauteur. Le piège toujours, c'est de rouler sur le dos comme ça. Il ne faut pas vos hanches, votre colonne de bouche, juste la jambe. Le petit en haut, sept secondes. Sept, six, cinq. Ah, il se fait qu'il vide, on a normalement bien. On descend, on y retourne. Sept, six, cinq, quatre, trois, deux, un. Rapide. Huit. Allez, il reste 30 secondes d'effort. Donc, c'est le moment de chercher la hauteur. On doit se mettre en difficulté, là, mais si on aille très, très haut à chaque fois. Quatre dernières secondes, c'est les petits. On est là. Allez, j'entends toujours tout le temps vers l'avant. On essaye de déloigner au maximum les deux genoux d'un l'autre. Avec la force qui nous reste, si ça ne peut plus pas, ce n'est pas grave. Il faut juste que ça pique au niveau des blessés. Trois, deux, un. Ok, à la gauche. On peut voir un petit coup. Et puis, on va enchaîner, donc, les quatre mêmes séries, exactement, sur la jambe numéro 2. Ok. Maintenant, enchaînons de l'autre côté. Maintenant, sur la jambe gauche. On fixe le poids du corps dessus pour une autre minute de temps arrière. Et on vient doucement. Allez, c'est parti. On trouve un peu son équilibre au départ. N'hésitez pas à bouger. Les bras vont vous équilibrer. Soixante secondes, la dernière sur les fentes. Petit en bas. Trois, trois, deux, un. Et encore. Trois, deux, un. Un, trois, trois, deux, un. Petit en bas. Sept, sept, le genou. Le plus proche du sol possible, un peu de jour. Trois, deux, un. On y retourne. On est un peu penché vers l'avant. On vient charger vers l'avant. Là, il y a que la jambe gauche qui forme. Ça, on remonte. Il reste les quinze. Quinze. Le plus bas possible. Trois du corps sur l'avant. Ça va chauffer le cuisse et le cuisse. On va baisser ici. Sept, six, cinq, quatre, trois, deux, trois. On est tourné de ce côté-là. Cette fois-ci, on s'allonge sur le dos. C'est toujours la jambe qui vient bosser. La jambe côté téléphone. On est appuyé dessus. OK ? De l'autre côté, le genou qui pointe dans le plafond. On s'y remonte. On inspire, on descend. Allez. Donc, l'intensité, là, elle va grandissant quand on monte. Toujours. Donc, on va aller le plus haut possible à chaque fois. Je tiens en trois. Trois, deux, un. Donc, la force, on imagine qu'elle est dans son tableau. Le pari de gauche. On presque soit là-même. Et on va le plus haut possible. Allez. Je tiens en haut. Sept secondes. Sept, six, cinq, quatre, trois, deux. Il nous reste une fois sept, une fois quinze. Et on met à l'amplitude. On se presse et le bras dans son. Ça va être un tourment plus haut possible. Allez. C'est final. Quinze points. Si on est encore valiant, on va être très très haut. Si on limite dans toute l'amplitude, c'est pas grave. Comme d'habitude dans le but, c'est de se mettre dans le mal. Sept. Cinq. Trois. Deux. Allez, on se redresse. On va passer face au sol. Toujours tourner dans la même direction. La jambe qui vient de bosser. La jambe gauche. C'est à tes côtés téléphones. C'est le temps derrière. Un peu serré. On souffle, on monte. Allez, sur celui-là. On est parti pour deux minutes. C'est le premier exercice d'isolation. Jusqu'à maintenant, vous puissiez bosser aussi. Là, on va être vraiment plus sur les fessiers maintenant. On peut prendre le plus de temps. On va très très haut. Mais il ne faut pas trop aimer. Donc, toujours un peu serré. On ne va pas plus loin que cet endroit naturel. Et le pied qui monte en plein de l'alte, toujours. En montant, vous vous cartez un petit peu sur le côté. Et c'est parti pour une petite. Allez, go. 3, 2, 1. Bas. 3. Vraiment, ça doit être chauffé. Vous faites les deux exercices qu'on a fait déjà avant. 3, 2. Il en reste 4 encore. 3, 2, 1. Allez, un peu serré. Maximum de hauteur. Et même pendant qu'on fait le 3, on essaie de plus en plus haut. Faire 3 un peu plus haut, deux un peu plus haut. 1, à chaque fois. 3, 2. Pouilles en haut. 7 secondes. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Il reste encore 3 fois 7 comme ça. 3, 2, 1. Encore. 7. Allez, on descend. On fait une fois 7. Et puis, c'est les 30 dernières secondes d'effort. Allez, il faut que ça brûle derrière. Soit on peut plus, on va un peu moins haut. C'est pas grave. On y retourne. 15. 14. Allez, 7. 5, 3, 2, descente. Et dernière d'effort. Allez, courage. Si ça va plus, oublie un peu la jambe. Ça délivre le bras de pied, c'est un peu plus simple. OK ? Si vous pouvez, jambes bien tordées. 7, 6, 5, 4. Allez, un peu plus haut à la face. 3, 2, 1. OK. Et on se retrouve sur le côté. Le bras au sol. C'est votre même temps qui bosse. La danse gauche. Tendu. 3, 2, 1. Allez, go. Maximum de hauteur. On y avait passé une minute 15 tout à l'heure sur celui-là. pour un cas exactement pareil. Allez, on coupe la hauteur, mais sans partir vers l'arrière comme ça toujours. Petit en haut. 3, 2, 1, 2, 1, 2, 3. C'est l'hiver entre les jeunes qu'on cherche ici. On pense à ça. Sans reculer, reculer dans le fond toujours. OK, Petit en haut. 7, 7, 6, 5, 4. Allez, on est sur le dernier niveau. Il faut s'accrocher. On descend. On y retourne. 7, 6, 5, 4, 3. Il y a 30 secondes. On descend. Et rapide. Allez, si ça se passe bien, on cherche toujours la hauteur. Sinon, vous n'avez pas mon cours. On va simplement l'autococir avec les forces qui nous restent. 4 secondes. On a bouclé toute cette partie-là. Petit en haut. Allez, à pousser les. On cherche la hauteur. On est à rentrer les jeunes qu'on. Normalement, la grouillure est bien là. 3, 2, 1. Allez, on tourne. Tout ça, c'est bon. Petit reflux. Et le temps de boire aussi. Et on passe sur les... Soyez les abdos. Allez, on souffle un peu. Ça va, ça chauffe ? Ouais. De toute façon, on l'arbre, c'est bon. Petit coup d'eau. Et on est là face au chat. Allez, allez, c'est bon. Plus, 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 plus bosser maintenant. C'est fini. Sur les coudes. Les coudes, pas trop serrées. Les mains, pas trop serrées. Sinon, ça fait mal aux épaules. Et on passe sur les pointes. Et puis, on fait les abdos. Allez, on essaye d'être un peu plus aligné. Si vous n'avez pas de miroir, vous penchez votre tête. Vous regardez en dessous. Il ne faut pas qu'il y ait de flexion de hanche, comme ça. On essaye d'aligner les plis. C'est l'abdomen. Les abdos bien serrés. Et surtout, ça ne doit jamais faire mal au dos. Donc, si on a mal aux lombaires. Jambes jointes. On contracte les fessiers. Hop, ça nous va ronger un peu le dos. Et ça enlève toute cambrure et tous les problèmes. Alors, on est à la moitié. On essaye de l'allonger sur le corps. D'augmenter la distance entre le zoom et le crâne et les talons. C'est l'idée. Avec toujours les abdos serrés. On va trembler tellement on se sert les abdos. Et on respire une seconde. Toujours immobile. Si on a mal au dos, il faut se débrouiller pour réduire un peu la peinture. Soit en contractant les fessiers. Soit en basculant le bassin pour décreuser le dos. Et c'est cette dernière seconde. 3, 2, 1. On pose les genoux. Et on peut passer sur le dos. Allez, on se retourne sur la mouche. Les mains qui soutiennent la tête. Alors, attention, il ne faudra pas tirer sur la tête. Sinon, ça ne fait pas beaucoup. Pas du tout plaqué. En soufflant, on décolle les omoplates. Et en inspirant, on redescend. Allez, là-dessus, on ne va pas faire des séries trop longues. Donc, on essaye de mettre l'intensité. On allons chercher la hauteur. On rapproche les épaules du plafond. De tous les efforts à chaque répétition. Il n'y en aura pas beaucoup. Une minute à nous placer. Le bas du dos plaqué, même en bas. Là, on veille à garder le bas du dos plaqué. Donc, ça fait qu'on a un effort à faire. Même quand on déroule la colonne. Donc, l'effort est constant, du coup. Encore 3. On va finir par des petits. Ça nous amènera à une minute de 15 de sous-tention. C'est parfait. Petit en haut, 3. 3, 2, 1. Et on descend. Allez, c'est maintenant qu'il faut faire l'effort de bien tout le lever. Toujours la main en soutien de la nuque. Et maximum de hauteur avec les épaules. Il reste un second pour vous faire une minute de 15. Petit en haut, 15, 14. Si on n'arrive plus à monter, c'est bavarde tant qu'on fait tous les efforts pour les abdos serrés. Ça doit brûler. On cherche encore la hauteur avec la poitrine. 3, 2, 1. Et on descend en relâche. Ok. Allez, on passe en planche à nouveau sur le côté. Donc, face à nous. On se met sur un coude. La mâche à la hanche. Et on est parti. Allez, on peut monter toujours. Un dos serré. Donc maintenant, la colonne, elle a envie de se fléchir comme ça, de manière latérale. Ça va moins chauffer devant. Ça va plus chauffer sur les côtés. Donc, côté tapis sur nous. Quand on rentre, un dos serré. Si vraiment on ne tient plus, genou au sol, genou fléchis. Si vous posez le genou, n'essayez pas de garder le genou tendu. Si on peut, on reste genou tendu pendant 60 secondes. On arrive à la moitié. Allez, ça c'est plus difficile. N'essayez pas à passer sur l'option genou si vous sentez que ça ne tient de plus. La poche serrée. On s'avoue un petit peu la côté tapis. Trois quarts de fait. Allez, 15 secondes, il reste. 15 secondes, on se rencontre un concert, le zé, il va brouiller là sur le côté. Après, on fera une petite pause avant de passer de l'autre côté. Trois, deux, un. Allez, on peut reposer la main pour se soulager et passer de l'autre côté seul. On va rester dans le miroir, donc en change de direction. Si vous aviez comme vous la tête de côté ici, vous le mettez de ce côté-là. Quatre, trois, deux, un. Zéro, c'est parti, 60 secondes. Attention à ne pas être comme ça aussi. Ça, ça va vous faire forcer l'épaule pour rien. Le coude vraiment, tu l'épaule. C'est parfait comme ça. La tension de la hanche, le bras en vue comme vous le sentez pour votre équilibre. On reçoit les abdos, la rétraction volontaire, les gens. Et on essaie de ressentir un peu l'accipation de côté en gardant toujours à peu près l'alignement. Pareil, si vous n'avez pas de miroir, vous regardez votre corps. Ça va ressembler à une belle ligne. Pas trop bas, pas trop haut non plus. Un alignement du tout parfait possible. On vient de dépasser la moitié. Il reste une bête de secondes. Allez, on se sert les abdos toujours activement. 15 secondes, 14, 12, 7, 5, à fond, on repasse sur le dos. Au plan de pose. Au pied. Allez, on passe sur le dos. Le bas du dos qui se tient au sol. Les deux mains derrière la tête. Et les jambes à les pierres chaque fois. On plaque le bas du dos. On souffle en haut. C'est parti. On inspire, on descend. Tout à l'heure, on parlait d'épaule vers le plateau. Là, on peut imaginer, poitrine vers les genoux. OK ? Et on n'oublie pas de garder le bas du dos au plateau aussi. Là, même quand on est pas là. Au niveau de la respiration, ça va être plus pratique de souffler à la montée. Quand on se plie et qu'on réveille le volet de la cage thoracique, on souffle sur cette phase. Et on réinspire la descente. Dernière. Le blocage en haut. Et on contrôle la descente. Allez, on bloque en haut. Et on contrôle la descente. Encore. Haut. On est bloqué. Et on descend. Petit en haut. 15, 15, 14. Allez, c'est la fin de la série. C'est là que ça va brûler. Une grosse vingtaine de secondes. Un peu serré. Petit en haut. Les épaules toujours qui montent. La poitrine vers les genoux. 3, 2. Alors, on descend. Bras pendu. On retourne. Et on essaie de aller toucher les talons. Le fait d'avoir les bras vers l'avant, ça va vous enlever un petit peu de poids soulevé. Allez, 7 secondes. On descend le plus possible vers l'avant avec les doigts. 3, 2, 1. Et on pose. Ok. Avec souffle et fortile, on va repasser face au sol une dernière fois. On peut se retourner. Allez, go. Sur les coudes, on éperte bien les pieds. Donc, on a au moins 50 cm. On écart entre les pieds. On a les jambes tendues, le corps aligné. Et on va aller poser les talons là, vers le fond. Et puis, tourner vers le téléphone. On monte le bras vers le plafond. Et on va faire comme ça, des transitions fluides. Alors, quelqu'un son rythme. Là, on ne se précipite pas. Abdos serrés. On est tout le temps en mouvement. Et c'est lent, contrôlé. Et pendant toute la phase où on est en mouvement, on pense à garder les abdos serrés. C'est vite fait, là, pendant la transition. Ici, de ce poil à chier. C'est pour ça qu'on va lentement. On prend le temps de se dire, est-ce que j'arrive à rester contracté malgré le mouvement en permanence ? On se reste 30 secondes. Chacun son rythme, si on n'est pas à la même vitesse. C'est pas grave du coup. On garde bien la concentration sur les abdos. Pendant tout le geste. On a plus les trois quarts. Quatre dernières secondes. On repasse une dernière fois sur le dos. Et on a tout fini. On repasse une dernière fois sur les abdos, puis on relâche un petit peu. Bien. J'entends plus vers le plafond. Je sais que pour beaucoup, c'est compliqué. Ne tendez pas les jambes à fond. Vous restez un peu de fessis comme ça. Bon, ce tournoi, on inspire, on descend comme précédemment. Donc les jambes, aussi tant plus que possible sur le long, ça s'il te plaît, bien sûr. Et on va le fermer. On commence avec notre main droite. On essaie d'aller toucher les orteils. Ouais. Et puis on change de main. La main droite revient en soutien derrière la nuque ou derrière la tête. Et c'est la main gauche qui vont aller en interne comme ça. Donc le but, ce serait de toucher les orteils. Ceux qui sont à l'aise. Essayez d'aller encore plus haut, comme d'hab. On est dans l'optique d'aller le plus haut possible sur chaque répétition. C'est un dernier exercice. Il faut que ça brûle devant. On cherche l'amplitude. On n'est jamais assez haut. On essaie toujours d'aller un peu plus haut. Allez, la main. Trois petits ors. Trois, deux, un. L'autre. Trois, deux, un. Trois. Trois, trois. Il reste en tout. Dépos de tout. Trente secondes d'effort. Allez. La main. Sept, sept, six, cinq, quatre. Trois, deux. Et puis l'autre main. Il ne vous restera qu'un second. On ira avec les deux bras en haut. Trois, deux. Allez, dernier effort. Les deux mains qui s'étalent vers les bandelles. Si on ne dit pas tout à fait, ce n'est pas grave. On essaie. Il y a sept secondes. On se bat. Par le moment, il y a la brûle qui est bien présente. Maintenant, qui est forte et constante. Quatre, trois, deux, un. Et on pose. Ok. Allez, tendez les jambes. Tendez les bras. En croix. On souffle. On prend de grandes inspirations. Quand vous inspirez, vous pouvez gonfler un peu le ventre. Ce que vous ne pouvez pas faire maintenant dans la séance, ça va faire de bien. On inspire. On laisse l'abdomen louter vers le plafond. Et en soufflant, on relâche. On va plaquer le papilot au sol. Petit bascule de bassin. Une fois le bas du dos plaqué, bras vers le plafond. Et on descend, posez les bras derrière en essayant de garder le bas du dos plaqué. Donc là, on va faire du bien aux épaules. Ça va encore un tout petit peu faire chauffer les abdos. Le fait de plaquer les lombaires au sol. Et toujours avec les lombaires plaquées, on monte les bras, on monte les jambes. Et on attrape les jambes. Allez, écoutez les mouvements intérêts. Et on se concentre sur la respiration lente. C'est sur les sensations, c'est l'abdomen qui roule au sol. On profite du petit massage. Allez, dernier. Ok, on va se redresser en roulant vers l'avant. On a un petit mouvement de balancier avec le dos rond. Avec les jambes qui se tendent au bon moment devant là pour faire la bascule. Et on s'asse en taille 1. Et genoux les plus bas possibles. On va partir vers l'avant. Ça va tirer un peu sur le petit moyen fessier, sur le côté. Donc les mains au sol. Et en soufflant, on essaie d'avancer les mains. On a le dos qui s'arrondit un petit peu. Et c'est le nom bril, surtout qu'on essaye d'envoyer vers le sol. Allez, on se concentre sur le relâchement quand on souffle. Relâchement des deux jambes. Et ça devrait s'arrêter un peu sur les hanches. Allez, on revanche doucement. On change la configuration des jambes. On se grandit, on inspire. Et on vient retourner. On pose les mains, on souffle. Et on se laisse glisser doucement vers le téléphone ou le ordinateur. Et pour, si vous avez un appareil de projection de cinéma, vous pouvez faire avec le cours, bien sûr. Sur le congéant. C'est à la place. Allez, doucement, on remonte. Ok, on décroise. On va passer à genoux. Les poings fermés devant nous, là, pour prendre appui. On décolle les genoux. Et on tend les jambes doucement. Les talons sous bosse. Les mains se rapprochent des orteilles. On reste un peu comme ça d'avant. On tend ses jambes complètement. Les mains peut-être décollent un peu du sol. Jambes bien tentues. En soufflant, on se relâche. On relâche le dos. Et puis, l'autre fois, notre cache thoracique, là, et les bras. On va te faire fléchir un peu la colonne, les hanches. Ça devrait tirer sur la l'arrière des cuisses. On souffle, on se détend. On laisse les tirements se faire. Là, il faut juste éviter d'être crispé. J'entends-tu. Et grand relâchement au dos du corps. Ça suffit pour bien tirer sur la l'arrière des cuisses. Ok. Pour relâcher la tension derrière les cuisses, il faut plier un peu les genoux. Les mains sur les cuisses. On plie tout son dos doucement. Une fois redressé, on tend les bras vers le plafond. On joint les pommes dedans et on les recouvre. Et on se grande et à tout serré. On cherche la hauteur. On inspire. Et on souffle, on tourne. Alors, et c'est tout. On va vous remercier à tous et à bientôt pour la suite. Salut.